Lecture après quoi les enfants pourront aller à l'école du dimanche avec leur moniteur, monitrice. Et lecture avant lesquelles je vais prier courtement. Seigneur, encore une fois, nous voulons te remercier, t'exprimer notre reconnaissance, de nous permettre de nous réunir en ta présence, de nous exposer à ta parole, que tu puisses révéler ton amour, Seigneur, et nous soumettre à ta volonté, pour que nous sachions, Seigneur, non seulement entendre ta parole, mais aussi la recevoir, connaître ta parole, mais aussi l'aimer, la chérir, l'écouter, Seigneur, mais aussi la mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Ce matin, Seigneur, viens, ouvre par ton Saint-Esprit les yeux de notre cœur pour que nous puissions connaître ta vérité. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. La première lecture est dans l'Épître aux Éphésiens. Valentin continue sa série. Dans Éphésiens 5, nous sommes arrivés au chapitre 5, au verset 21. Éphésiens 5, verset 21 à 33. Pour commencer au début de la phrase, je commencerai au verset 18. Verset 21. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Une deuxième lecture dans les Évangiles, dans l'Évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 19. Nous allons lire les versets 3 à 6. Matthieu 19, verset 3 à 6. Le contexte, c'est la discussion entre Jésus et les pharisiens sur le divorce et le célibat. Les pharisiens abordèrent Jésus et dirent pour l'éprouver « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ? » Il répondit « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair ? » Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Et une dernière lecture, dans l'Ancien Testament, nous allons dans Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 16, où nous lirons les 14 premiers versets. Ézéchiel 16, les versets 1 à 14. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu n'acquis, ton pardon, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus, baigné dans ton sang, et je te dis « Vis dans ton sang ! » Je te dis « Vis dans ton sang ! » Je t'ai multiplié par dix milliers, comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nullité, je te jurais fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavais dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je toignais avec de l'huile. Je te donnais des vêtements brodés, et des chaussures de peau de teinte en bleu. Je te saignis de fin lin, et je te couvris de soie. Je te parais d'ornement, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, J'ai mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations, à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur, l'Éternel. Jusqu'ici, nos lectures dans la parole infaillible de Dieu. Les enfants peuvent rejoindre l'école du dimanche, et je laisse toute la place à Valentin pour la prédication. Bonjour à tous, je vous invite à garder ce passage en Ephésia 5 devant vous. Il y a encore peut-être quelques questionnaires, n'hésitez pas, ils sont là pour vous aider à suivre lors de la prédication si vous le souhaitez. Que diriez-vous si ce matin, nous possédions l'illustration suprême de l'amour de Dieu envers son peuple ? Vous voyez, cet amour tellement difficile à sonder, que nous avions en fait l'image, une image assez proche de à quoi cela peut ressembler. Et qu'en fait, cette illustration fait partie de notre vie. Nous l'avons au moins tous déjà vue une fois, voire même vécue. Ce serait génial, n'est-ce pas ? On se dirait, mais ce serait excellent, on voudrait savoir quelle est-elle, quelle est-elle cette image ? Alors si vous avez été un peu attentifs ce matin, vous savez qu'on va parler de mariage. Le mariage, c'est ce que Paul ici nous dirige dans un nouveau volet. Après nous avoir parlé de la manière dont l'évangile transforme nos relations au sein de l'église dans le monde, maintenant il va parler de l'évangile qui transforme nos relations au sein de notre foyer, dans notre foyer. Et on va parler plus particulièrement de mariage dans cette première partie. Ce que nous devons comprendre avant de commencer, c'est que ce passage, le mariage, est en fait l'illustration la plus proche, la plus parfaite de la relation entre Dieu et l'église, mais aussi la pire en fait. Donc la plus proche, simplement parce que si vous regardez au verset 32, verset 31 et 32, nous voyons que Paul, dans notre texte aux Éphésiens ici, nous dit qu'un mariage qui vit les réalités de l'évangile représente la relation entre Christ et l'église. C'est clair. Voilà l'image, lorsqu'on voit un couple qui vit ensemble les réalités de l'évangile, voilà l'image de ce que ça représente, Christ et l'église. Mais c'est aussi le pire, la pire image. Savez-vous pourquoi ? Je suis sûr que vous avez une petite idée. Vous savez, depuis le problème qui s'est passé en Genèse 3, depuis l'entrée du péché dans le monde, nous savons tous que nos relations sont compliquées. Et cela est également vrai au sein de nos propres couples. Nos relations entre hommes et femmes, dans le cadre du mariage, sont parfois très difficiles, très difficiles, et cela à cause du péché. Et en fait, ce qui est assez intéressant ici, c'est de voir que Paul termine par nous parler de l'évangile, de l'impact de l'évangile dans nos foyers. Et c'est en fait l'endroit, quand on réfléchit, où c'est le plus difficile de vivre les réalités de l'évangile. Vous voyez, à l'Église, on a une certaine barrière. Les gens nous regardent, il est plus facile de mettre un masque, de faire attention à nos attitudes. Il est plus facile de jouer aux chrétiens. Dans le monde, on essaye de faire attention à nos paroles, à nos gestes, nos attitudes, parce qu'on veut être des témoins. Mais qu'en est-il de nos foyers ? Là où personne ne nous voit. C'est là où parfois c'est le pire, n'est-ce pas ? Où on se laisse totalement vivre. Où il n'y a pas vraiment de barrière. Et c'est là donc, quand on observe le mariage, le couple parfois, notre couple, qu'on peut avoir vraiment une illustration faussée de ce que ça représente, la relation entre Christ et l'Église. Et une illustration faussée amènera forcément à une mauvaise compréhension de l'amour de Dieu envers son peuple. Et donc, pour bien saisir les vérités de l'évangile, les vérités bibliques ici, il faudra avoir une vision renouvelée d'une certaine manière sur notre couple. Regardez ce que la parole a à dire par rapport à notre couple. Pas à réfléchir en se disant, mais comment est-ce que moi je pense que le couple doit fonctionner ? Mais se laisser diriger par la parole. Voir ce que Dieu a voulu pour un couple, un homme et une femme mariés. Ce qui est selon son intention et selon ce que nous sommes aujourd'hui. Vous voyez, le passage d'aujourd'hui est bien à comprendre comme c'est parce que nous sommes sauvés que nous voulons vivre le couple de cette manière. Nous n'allons pas chercher à vivre le couple comme Dieu l'a voulu pour devenir plus sains, progresser. Non, pas du tout. C'est parce que nous sommes ces enfants que nous voulons vivre les réalités de l'évangile dans notre famille. Alors j'ai appelé cette prédication, sans grande surprise, le mystère du mariage, amour de Christ envers son Église. Et il y aura trois points à cette prédication. Premièrement, on va voir comment le mariage est formé. Comment est-il formé ? Ce qu'il représente. Et troisièmement, ce qu'il demande. Alors à une époque où le mariage peut peut-être être vu d'une manière, peut-être défini de bien des manières, ça peut être parfois assez compliqué de se dire mais quel est le mariage ? Qu'est-ce qu'un mariage réellement ? Il me semble utile de commencer par ce premier point ici. Définir ce qu'est le mariage biblique voulu selon Dieu afin qu'on soit tous d'accord, qu'on puisse aller dans le sens de l'apôtre Paul ici. Et ici, Paul nous donne une belle indication au verset 31. Il nous dit Voilà un passage qui nous amène un des textes les plus anciens de l'Écriture. Là, on est tout au début de l'Écriture. Genèse chapitre 2, verset 24. Un texte qu'on connaît assez bien généralement. Mais souvent en voyant un tel texte, ce que Paul nous dit ici, à quoi il fait référence, peut-être que certains d'entre nous pourraient dire mais parle-t-on réellement de mariage ici ? Qu'en pensez-vous ? On pourrait se dire mais où est la robe de mariée ? Où est la rencontre à la mairie ? Où est la fête, le banquet ? Après, on ne voit pas tout ça. L'échange, des alliances et tout. Le phénomène du mariage tel que nous le connaissons, tel que nous le vivons. N'est-il pas le fruit juste de notre culture ? De certaines traditions peut-être ? Ne peut-on pas voir avec un texte tel que celui-là juste deux personnes qui s'aiment et désirent de vivre, ayant le désir de vivre ensemble, être ensemble ? Vous voyez, si c'est une pensée qui peut être une interrogation que vous pouvez avoir, il faudra aller un peu plus loin de la compréhension de ce verset 31 et de ce texte donc en Genèse 2 car ce texte va bien plus loin que cela. Il y a quatre parties essentielles, quatre piliers dans ce verset qui nous aideront à voir comment obtenir une définition biblique du mariage. Premier pilier, premier pilier essentiel, indispensable pour parler de mariage chrétien, on voit que le mariage commence simplement entre un homme et une femme. Alors je mets simplement entre guillemets parce que ce n'est peut-être pas aussi simple que ça pour tout le monde aujourd'hui. Dieu nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme entre un homme et une femme. Pas entre une femme et une femme, pas un homme et un homme, pas un homme et six femmes. Un homme et une femme qui font plusieurs choses. Et ça nous amène déjà à notre deuxième pilier fondamental de la définition du mariage. Un homme et une femme chez qui a lieu un changement profond. Un changement profond. On voit ici, verset 31, Genèse 2, en fonction de ce que vous préférez, que l'homme quitte son père et sa mère pour rejoindre sa femme. On voit un homme qui s'engage envers sa femme. On voit quelqu'un qui quitte une allégeance pour en former une autre. Alors pour nous, peut-être aujourd'hui, même si je ne l'ai pas encore vécu moi à mon niveau, mais peut-être que pour certains d'entre vous qui ont des enfants mariés, vous avez vécu peut-être une certaine déchirure. C'était difficile de laisser partir ma fille, de laisser partir mon fils pour se marier. Mais à cette époque, ces liens étaient encore plus forts que cela. Vous voyez ? Parce que le père et la mère, à l'époque de l'Ancien Testament, c'était vraiment des personnes qui définissaient entièrement l'enfant. On peut assez facilement l'imaginer. Si vous laissez un enfant livré à lui-même dans la rue, voilà, va faire ta vie. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça risque d'être compliqué. Il va être perdu. Il ne pourra pas subvenir à ses besoins. Mais à notre époque, il y aura peut-être une certaine prise en charge et autres. Mais à cette époque, livrer l'enfant à lui-même, c'était presque le livrer à la mort. Donc on voit vraiment ici un lien profond. C'est le fils de ses parents. C'est vraiment une seule bulle sociale. Mais lorsque cet enfant, en grandissant, décide de briser ce lien profond, quitte ses parents pour s'attacher à sa femme, il quitte cette bulle sociale. Il quitte ce système pour en former un nouveau, une nouvelle bulle sociale. Et voici un acte public qui se passe entre témoins. On voit devant les parents et on voit aussi devant sa femme. L'homme quitte un système et en forme un autre par un acte visible. Vous voyez ici, ce n'est pas juste une parole, oui, mais je reste encore chez mes parents. Non, il y a quelque chose de concret qui se passe. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi lorsqu'on se marie, on fait la fête ? On fait la fête. Les réjouissances, on invite du monde. Alors bien sûr, nous aimons, pour la plupart d'entre nous, faire la fête. Lorsque deux personnes se marient, c'est un moment heureux. Mais pourquoi faisons-nous cela ? En Belgique, je ne sais pas si c'est le cas ici, quand il y a un mariage, on klaxonne dans les rues. Samedi matin, on ne peut pas faire la grâce matinée. Encore un mariage. Juste parce qu'on entend des personnes passer dans la rue. On sait qu'il y a un mariage qui a lieu. Vous voyez, le mariage, c'est quelque chose de public. C'est quelque chose d'officiel. Tout le monde doit le savoir. Ça ne passe pas inaperçu. Alors bien sûr, à l'époque, il n'avait peut-être pas la même manière de faire. Mais on lit dans les premiers récits qui nous sont rapportés du mariage que généralement, quand il y avait un mariage, ça durait assez longtemps. Parfois presque une semaine. Pourquoi ? Parce que le mariage n'est pas un acte secret. C'est quelque chose de public. Il doit y avoir des témoins, des personnes qui attestent « Ok, cet homme et cette femme sont réellement mariés maintenant. » Vous voyez, ça ne se passe pas dans le secret de la chambre en échangeant juste des vœux comme cela. Non, c'est quelque chose d'officiel devant tous. Troisième pilier à notre définition du mariage, il s'attachera à sa femme. Et ici, le verbe utilisé pour parler de s'attacher, c'est vraiment collé, il se colle fermement à sa femme. Vous voyez, il y a quelque chose de fort qui se passe. Et si on est collé fermement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, on ne peut plus revenir à ce qui était avant. Une fois qu'on est marié, on change de bulle sociale comme on l'a dit. On ne peut plus revenir sur ce qui est avant. Il y a de nouvelles responsabilités. Il y a un nouveau devoir pour les deux personnes qui sont maintenant unies. Des responsabilités pour les uns et les autres. Et ça passe même par la loi. Par la loi. Et à ce propos, le Deutéronome au chapitre 22 nous montre à cette époque, et là, on est dans les premiers textes de l'Écriture, en Deutéronome, nous montre à quel point l'autorité en vigueur a son mot à dire. Quand on parle de mariage, on ne peut pas le vivre n'importe comment. Vous voyez, il y a des règles qui sont là, des règles précises. Dieu a prévu des lois et un système dans lequel le mariage peut s'épanouir. On ne peut pas dire je vis avec cette femme, je vis avec cet homme et je fais ce que je veux. Non, ça ne fonctionne pas par là. Et d'ailleurs, si vous regardez Deutéronome 22, vous allez voir que c'est un texte pas forcément réjouissant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ce texte, on voit que si le mariage n'est pas respecté, il y a de lourdes sanctions. Il y a de nouvelles responsabilités dans le mariage. Oui, c'est un peu lorsque vous passez à la majorité. Alors peut-être que pour certains d'entre nous, ça remonte un petit peu. Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on a 18 ans ? Fondamentalement, pas grand-chose. On a juste un an de plus, on a son anniversaire, mais du point de vue de la loi, on a de nouveaux privilèges et aussi de nouvelles responsabilités. On a 18 ans, on peut acheter une voiture, on peut travailler, on peut même conduire la voiture, on peut même acheter de l'alcool. Incroyable ! On a 18 ans aujourd'hui, on est responsable. Mais attention, si vous buvez de l'alcool en conduisant votre voiture, vous serez responsable pour vous-même. Voyez ? Il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé. Vous êtes entré dans l'âge adulte, aux yeux de la société, aux yeux de la loi. Il y a des privilèges et des responsabilités. Dans le mariage, c'est la même chose. Vous unissez à votre femme, vous êtes dans une nouvelle case dans la société et vous avez des privilèges, mais aussi des responsabilités. Il y sera à cela, pardon, le quatrième pilier que nous retrouvons être le fait d'être une seule chair. Le fait d'être une seule chair. Alors, quelle est la première pensée qui vous vient à l'esprit quand on dit qu'un homme et une femme forment une seule chair ? Bien souvent, on pense sexualité, n'est-ce pas ? Et bien sûr, ça en fait partie. Cela fait partie du mariage. Mais voyez ici à quel point c'est plus complexe que la définition du mariage qu'on peut donner aujourd'hui. Vous voyez, dans le mariage établi par Dieu, il y a tant d'autres étapes qui entrent en jeu avant d'en arriver là. Vous voyez ? Ce que ce verset nous montre ici, c'est qu'il n'y a pas de relation sexuelle sans les autres éléments. Ça n'aurait pas de sens. Il faut que tous ces fondements soient bien placés. Vous voyez ? Quand on parle d'être une seule chair, cela veut dire une seule existence, une seule entité sociale. ça comprend la cohabitation, prendre soin, avoir des responsabilités. Tout cela est dont la sexualité est le couronnement, l'aboutissement, ce qui montre que toutes ces réalités sont vraies entre cet homme et cette femme précisément. Donc ici, il ne faut pas se méprendre. Vous voyez ? Aujourd'hui, on pense que le fait d'aimer une personne et l'acte sexuel, ça suffit à faire le mariage. On n'a pas besoin du reste. On s'aime. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. D'ailleurs, l'Ancien Testament, ici, nous présente plusieurs moments, plusieurs histoires de sexualité illégitime. J'en prendrai juste une rapidement ici. Genèse 34. Qu'est-ce qui s'est passé en Genèse 34 ? Triste situation, c'est le viol de Dina. Dina qui se promenait et un homme, si j'aime la vie, il coucha avec elle. Comment est-ce que la Bible qualifie cet acte ? Un déshonneur. Un déshonneur. Pourtant, lorsque vous regardez ce texte, on nous dit que Sichem était amoureux d'elle. Il était amoureux d'elle. Il voulait se marier après cela. Mais cela reste un déshonneur. Pourquoi ? Parce qu'il manque les autres dimensions que doit représenter l'acte sexuel. Donc voilà rapidement ce qu'on entend par institution du mariage. On pourrait en parler beaucoup plus longuement, mais j'imagine que vous voulez être rentré pour midi. Donc on va passer à la suite. Ce que nous devons comprendre ici, c'est que le mariage n'est certes pas une tradition, un héritage ancien des civilisations, mais une institution qui était là dès le départ, établie par Dieu. Imaginez que je prenne un grand tableau blanc ici. Je prends mon feutre et je commence à dessiner des traits. Je ne vous dis rien, je ne vous parle pas. Je dessine des traits, ça ne ressemble pas à grand-chose. Et là, je dessine une autre forme et des ronds. Et tout d'un coup, une ou l'autre personne commence à dire « Mais tiens, on dirait qu'il est en train de dessiner des continents. » Mais oui, on reconnaît l'Afrique et là, c'est l'Asie et l'Europe. Et puis, ah oui, il est en train de dessiner un planisphère. C'est un planisphère. J'ai dessiné des contours et vous l'avez appelé planisphère. Et vous voyez, c'est exactement ce qui se passe ici. Dieu dessine les contours du mariage. Mais nous l'appelons mariage. Ce n'est pas parce que dans ce texte, on ne voit pas le mot mariage que forcément, ça veut dire qu'il n'y a pas de mariage ici. C'est Dieu qui fait les contours de l'union légitime entre un homme et une femme. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu seul. Le mariage, un acte public entre un homme et une femme par un engagement légal par lequel il change de statut social et dont la sexualité représente le couronnement et l'exclusivité. Vous voyez ? Et là, on pourrait se demander mais quel rapport y a-t-il entre cette définition et au final, la manière dont nous vivons le mariage aujourd'hui ? Ça semble bien différent parfois. Vous voyez déjà, on a lu ça en Matthieu 19, mais que le mariage en fait évolue avec les époques mais le principe qui le constitue reste le même. En Matthieu 19, on parle, comme Valentin Meyer l'a dit, célibat, divorce, à quoi Jésus fait référence alors qu'on parle du mariage à l'époque romaine, Genèse 2, 24. Paul, dans notre texte, Éphésia 5, fait référence à Genèse 2, 24. Alors nous, aujourd'hui, si nous voulons être mariés aux yeux de Dieu et aux yeux de notre société, en 2022, comment faire ? Ça passera forcément entre un homme et une femme qui prennent un engagement devant M. le maire à la mairie par un acte légal signé en présence de témoins. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est à ce moment-là qu'un contrat est officialisé. C'est à ce moment-là qu'on change de régime matrimonial, de statut social. C'est là que mademoiselle devient madame. C'est là qu'on change de nom de famille. C'est là qu'on commence à vivre ensemble. Vous voyez qu'il y a du sens au mariage qu'on donne aujourd'hui. Donc après avoir montré maintenant dans ce premier point comment le mariage se forme, voyons rapidement ce qu'il représente. Et il est important ici de voir ce qu'il représente parce que ça va servir vraiment de tremplin vers le troisième point qu'on verra dans un instant. Donc ce sera plus court ce deuxième point je vous rassure pour après vraiment se focaliser sur notre texte. À nouveau quand on regarde ce texte Genèse chapitre 2 il y a des éléments intéressants qui ressortent. Le verbe utiliser à nouveau pour dire s'attacher s'attacher fermement vous vous rappelez c'est le même en fait qui exprime la relation entre Dieu et son peuple. On lit cela en Deutéronome 4.4 et dans beaucoup d'autres passages. Mais vous qui êtes attachés collés fermement au Seigneur votre Dieu vous êtes tous vivants aujourd'hui. Quelle était la relation entre Dieu et son peuple ? On l'a lu notamment en Ézéchiel chapitre 16 Dieu a fait alliance avec son peuple. Tu seras mon peuple je serai ton Dieu. Il fait alliance avec son peuple. Il est entré dans une relation d'alliance. Et dans Ézéchiel chapitre 16 on voit que pour exprimer cela on reprend l'analogie du mariage. Tiens justement l'alliance c'est ce symbole qu'on s'échange n'est-ce pas lorsqu'on se marie. L'alliance. Et qu'est-ce que c'est une alliance ? Si vous êtes mariés j'espère que vous êtes un peu renseignés. Qu'est-ce que ça veut dire faire alliance avec une personne ? Et bien c'est simplement un engagement réciproque entre deux personnes ici. Entre deux parties dans lesquelles chaque partie s'engage à respecter leur part d'obligation comme dans un contrat pour le bien-être des deux parties. Et là certains pourraient se dire ça c'est une vision qui peut faire peur aujourd'hui. Ça semble tellement loin d'un amour sincère. Vous voyez emprisonner l'amour dans des règles. Il n'y a rien de pire que ça n'est-ce pas ? Et en fait c'est justement ce qui est important. C'est justement ça qui donne toute la sécurité à l'union. C'est ça qui donne la stabilité au mariage. Nous avons besoin d'un cadre pour vivre le mariage. Que faisons-nous quand on s'engage, quand on fait alliance envers son épouse ou sa femme ? Son épouse ou son mari plutôt. On promet un amour futur. Je te promets de t'aimer dans les bons, dans les mauvais jours, etc. C'est ce qu'on dit. Vous voyez, on ne se base pas sur le sentiment du jour mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort. On est en train de promettre à la personne qui est en face de nous de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour montrer que notre amour est toujours vrai, sera toujours vrai dans l'avenir jusqu'à la fin de sa vie. Et vous voyez, c'est beaucoup plus fort que même le simple fait de dire je t'aime à une personne. On peut dire je t'aime à une personne sans être marié, c'est facile. Mais promettre cela, c'est beaucoup plus fort. C'est un engagement profond. Et ça, ça permet de vivre une certaine liberté au sein du mariage. Vous voyez, tout comme Dieu fait alliance avec son peuple. Le peuple devait respecter un certain nombre de règles. C'était parfois très contraignant. Mais le peuple savait que jamais Dieu ne le laisserait tomber. Jamais Dieu ne s'éloignera de lui. Et là, il y a un plaisir et une joie et une sécurité dans cette union. Donc voilà, ici juste rapidement ce que le mariage représente. Voyons maintenant ce qui nous intéresse, c'est le troisième point, ce qu'il demande donc. Qu'est-ce que le mariage nous demande encore aujourd'hui ? Alors, je vous invite à prendre notre texte. C'est peut-être un peu bizarre de terminer le troisième point en prenant le texte du jour, mais il me semblait nécessaire de dire cela avant. Donc ce texte est clair. Dans sa division, il n'y a pas d'ambiguïté. Paul place une exhortation aux épouses, une exhortation aux époux. Et il commence au verset 22. Je vous invite à voir cela avec moi. « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Ici, il me semble qu'avec un texte comme celui-là, le principe d'illustration faussée dont on a parlé au début, il faut vraiment qu'on remette les choses dans l'ordre. Il faudra vraiment comprendre ce que la soumission biblique exige. Vous voyez, si on prend un texte tel quel comme celui qu'on voit ici, avec notre culture, avec le péché, avec la manière dont on peut comprendre, on peut rapidement être fâché face à un tel texte, de dire « Mais comment on peut dire cela encore aujourd'hui ? » Comment pouvons-nous dire que la femme doit se soumettre en tout à l'homme ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Ça paraît un discours machiste, n'est-ce pas ? On ne voudrait pas d'un tel texte. Il sera donc nécessaire pour nous de voir ce que la soumission n'est pas, la soumission biblique n'est pas, afin de comprendre ce qu'elle est. Donc, trois éléments qui seront essentiels pour que nous puissions comprendre ce qu'est réellement la soumission voulue par Dieu. Alors, premièrement, la soumission ici de la femme, à son mari, n'implique pas infériorité en importance. On n'est pas en train de dire que la femme est de moindre valeur par rapport à l'homme. Comme nous le montre la parole à plusieurs reprises, vous voyez, l'homme et la femme ont tous deux été créés à l'image de Dieu. Tous deux ont la même importance aux yeux de Dieu. Mais ici, on parle plus de l'ordre créationnel, ce qu'on appelle l'ordre créationnel. Dieu a créé d'abord l'homme et ensuite, il a créé la femme. Mais tous deux ont la même valeur aux yeux de Dieu. Mais c'est à cause de cet ordre créationnel qu'il y a des rôles donnés par Dieu qui sont différents pour que la relation puisse fonctionner. Alors c'est un peu, bon ça je pense c'est une image qui pourra vous parler lorsque vous passez la douane pour aller en Suisse. Je sais qu'un certain nombre de personnes ici travaillent en Suisse. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à la douane ? On ralentit. On est en voiture, on ralentit. Et si tout d'un coup le douanier en face de vous vous fait signe de vous arrêter, de vous mettre sur le côté, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vous soumettre, n'est-ce pas ? Vous allez vous soumettre à lui. Est-ce que ça veut dire que vous êtes de moindre importance que lui ? Non. Mais c'est juste comme ça que le système est fait. Ce douanier a un rôle à jouer. Il a une responsabilité et vous en tant que citoyen vous avez un rôle à jouer et une responsabilité. Il peut vous demander vos papiers, la raison de votre déplacement, etc. Et vous allez vous soumettre et c'est ainsi que le monde est fait. Vous voyez ? Soumission ne désigne pas infériorité. Ça ne veut pas dire qu'on ne vaut pas plus que la personne à laquelle on doit se soumettre. D'ailleurs, maintenant, l'exemple parfait dans la parole nous montre que Christ lui-même s'est soumis au Père. Jésus-Christ, notre Seigneur, s'est soumis au Père. Est-ce que ça fait de Jésus un être inférieur ? Est-ce que ça veut dire que Jésus a moins de divinité ? Non. Parce que là, on tomberait dans l'hérésie. Là, on aura un problème avec le salut. Comment le Christ pourrait nous sauver à la croix s'il est moins qu'une divinité ? Ça ne marche pas, là, il y a un problème. Le Seigneur s'est soumis à son Père sans que ça apporte atteinte à son importance et à sa divinité. Deuxièmement, donc, la femme ne doit pas être soumise à tous les hommes comme on peut le comprendre et l'appliquer parfois aujourd'hui. le texte dit quoi ici au verset 24 ? Juste à son propre mari. La femme se soumet en tout à son propre mari. Vous voyez, la femme n'est pas dépendante de toute la jante masculine comme c'était le cas au premier siècle ou dans certaines cultures où la femme doit se taire en présence d'hommes. Elle n'a pas le droit de vote, elle ne peut rien faire. Non, 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 non. Ce n'est pas ça ici. Elle a des comptes à rendre envers son propre mari et envers Dieu, évidemment. Troisièmement, pas de dépendance à l'homme. La femme n'est pas dépendante de l'homme. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La femme est appelée à se soumettre à son mari mais vous voyez, on va le voir tout de suite après, l'homme, le mari, n'est pas appelé à soumettre sa femme. Il n'est pas appelé à soumettre sa femme comme ça peut se voir dans certaines cultures. Vous voyez ? La femme, dans certaines cultures, est parfois maltraitée, dévalorisée, soumise par l'homme. Non, pas du tout. Ce n'est pas ça qu'on voit ici. Donc, il faut bien comprendre ce que n'est pas la soumission. Mais alors, qu'est-ce que la soumission ? Parce qu'on parle quand même de cela dans ce texte. L'apôtre Paul nous montre ici qu'il s'agit plutôt d'une attitude de cœur envers son mari. Une attitude libre, sans contrainte, du moins, sans contrainte extérieure mais juste par la contrainte de la parole de Dieu. Vous voyez ? La femme se soumet en reconnaissant et en encourageant le leadership de son mari. Ce que Dieu, la mission que Dieu a confiée à son mari. Vous voyez le verset 23. Dieu a placé un rôle envers l'homme. L'homme est le chef de la femme. L'homme, donc la femme doit se soumettre à ce leadership en mettant tout en œuvre en fait pour affermir ce leadership, affermir son assurance quant à sa tâche. Mais tout de même, comment faire pour avoir la bonne motivation ? Ce n'est peut-être pas aussi simple que ça, n'est-ce pas ? Vous voyez la fin du verset 22. La femme doit se soumettre à son mari en tout comme pour le Seigneur. Lui, le sauveur. Voilà la motivation principale ici. Ça ne veut pas dire que c'est l'homme, l'époux, qui sauve son épouse. Pas du tout. Mais ici, agir de la sorte revient à réfléchir comment le Seigneur a agi envers chacun de nous, chacune de vous, mesdames. Qu'est-ce que le Seigneur a accompli pour vous ? Il a donné sa vie pour chacune de vous, chacun de nous. et c'est donc un privilège de nous soumettre en tout à lui. Et là, il peut être bon de repenser à ça quand parfois ça peut être dur. On se dit, mais je n'ai pas forcément envie de me soumettre à mon mari. C'est compliqué. Je ne suis pas fait comme ça. De repenser quelle attitude a eu le Christ en tant que chef de l'Église. est-ce que Christ a soumis l'Église ? Est-ce que Christ a abusé d'elle ? Est-ce que Christ a blessé son Église ? Non ! Non ! Il l'a servi. Christ a pardonné son Église. Christ l'a sauvée. Et quand on pense à ça, on voudra vraiment se dire mais c'est un privilège en fait de se soumettre à un tel chef. Qui ne voudrait pas se soumettre à un chef aussi bienveillant ? Et voyez-vous encore plus le privilège que d'agir de la sorte. En agissant ainsi, vous représenterez l'image, une illustration de la relation entre Christ et son Église au verset 24. Ça c'est une image glorieuse qui nous permet d'entrevoir une réalité spirituelle lorsqu'on voit une femme agir d'une telle manière envers son mari. Alors est-ce que ça veut dire que c'est l'homme qui décide de tout dans le couple ? La femme n'a juste rien à dire. Non, bien sûr. D'ailleurs, quand on regarde notre quotidien, qu'est-ce qui se passe quand on doit prendre une décision ? On discute, on en parle, c'est là qu'il y a des tensions qui apparaissent, on n'est pas d'accord. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si on va avoir un couple biblique qui vit la réalité de l'Évangile, au final, peu importe la décision, si on ne tombe pas d'accord, c'est l'homme qui doit prendre la décision. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a la responsabilité envers sa famille et devant Dieu. Et quand on réfléchit, il y a certaines décisions dans la vie où on ne voudrait pas avoir à prendre, avoir à trancher, n'est-ce pas ? Parfois c'est assez simple, mais parfois c'est très compliqué. C'est à l'homme de prendre ses responsabilités. C'est le mari qui doit prendre ses responsabilités devant Dieu pour un bon choix comme pour un mauvais choix. C'est lui qui tiendra compte devant le Seigneur. Et dans quel domaine cela s'applique ? Est-ce juste pour les décisions spirituelles ? Est-ce juste pour la vie d'Église ? La fin du verset 24 nous dit « En toutes choses, en toutes choses, dans tous les domaines de la vie, c'est l'homme qui doit porter la responsabilité. » Maintenant, l'exhortation aux hommes qui, quand on la regarde, est bien plus longue en fait. Verset 25 au verset 29 Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Donc ici, l'apôtre Paul nous donne deux analogies pour que nous puissions comprendre quel est le rôle du mari. Et une question qui sera utile pour nous maintenant, messieurs, c'est le verset 25, n'est-ce pas ? Quel est le rôle de l'homme ? Pour bien jouer son rôle, il faudra réfléchir et penser quel amour a eu le Christ envers nous ? Qu'est-ce que Christ a sacrifié pour que nous soyons sauvés ? Quelle attitude a eu le Seigneur lorsque nous avons crié à lui encore et encore et quand encore aujourd'hui nous crions à lui pour qu'il nous pardonne ? Est-ce que le Seigneur nous a rejetés ? Est-ce que le Seigneur nous a méprisés ? Est-ce qu'il nous a juste accordé une minute de son temps ? Non. Christ a tout sacrifié pour son Église. On pourrait dire son confort. Le Seigneur était auprès de son Père sur son trône de gloire. Il était dans une joie incroyable dans toute la plénitude de sa gloire. Il a quitté cela pour venir sur cette terre. Il a payé un prix immense jusqu'à donner sa propre vie afin que nous puissions avoir la vie. Et vous voyez maintenant pour nous messieurs nous sommes appelés et en fait avons le privilège en tant qu'homme marié ou futur marié peut-être de mettre tout en œuvre d'avoir vraiment un amour sacrificiel envers notre épouse pour les servir servir notre femme l'aimer ça veut dire mettre tout notre confort au second plan pour son bien-être. Peut-être que vous avez passé une dure journée de travail vous êtes fatigué vous voulez juste vous asseoir dans le fauteuil et en fait c'est bien mérité c'est vrai que c'était dur mais par amour pour votre épouse vous avez une opportunité d'exercer cela d'aller vers votre femme de la soutenir dans sa journée de prendre part à l'éducation des enfants mais vous voyez que ça va encore plus loin dans ce texte verset 26 nous devons également en tant qu'homme en tant que mari veiller à la sanctification de notre épouse c'est-à-dire nous demander est-ce que ma femme ressemble plus à Christ grâce à moi ou malgré moi suis-je un moteur dans sa sanctification suis-je un bon exemple de la foi pour elle est-ce que je prends du temps pour l'exhorter par la parole est-ce que je prends du temps pour prier avec elle est-ce que c'est moi qui prends l'initiative vous voyez il y a tout un rôle qui est là c'est ça la responsabilité de l'homme envers sa femme devant Dieu attention à nous de ne pas être des leaders passifs comme c'est souvent le cas ayons un amour sacrificiel recherchons leur progression dans la sainteté comme on l'a lu en Ézéchiel chapitre 16 verset 14 Dieu a pris soin de son peuple qui n'était au passage même pas digne de son amour pour qu'il devienne magnifique parfait aux yeux de tous et à ses propres yeux deuxième analogie que Paul nous montre pour l'homme l'homme est appelé à aimer sa femme comme lui-même et là on se dit c'est dommage Paul tu viens de casser tout le romantisme ici non en fait ce qu'il veut nous montrer ici c'est par une image concrète qu'est-ce que ça représente pour nous de prendre soin de notre femme Paul nous montre concrètement comment on doit prendre soin d'elle comme de notre propre corps qu'est-ce qu'on fait avec notre corps on le nourrit on en prend soin on l'entretient du moins si on est sain d'esprit et c'est de cette manière qu'on doit s'occuper de nos femmes on ne peut pas la laisser dépérir livrer à elle-même vous voyez il y a tout il y a tout un rôle que nous devons jouer vous voyez à nouveau ici les rôles respectifs à la lumière de l'évangile si on récapitule vous voyez la femme ne doit pas se soumettre comme un chien un chat au pied de son maître c'est pas ça qu'on dit mais la femme est appelée à se soumettre à la protection et au soin au bon soin de son mari attention donc aux stéréotypes et même ce qu'on peut voir dans le monde parfois vous voyez l'exigence du couple qui veut vivre les réalités de l'évangile est très très haute il y a cela rapidement je vois que l'heure tourne de mise en garde pour nous de mise en garde prenons garde de penser que de toute manière parce que nous sommes chrétiens nous devons nous soumettre les uns aux autres on lit voilà on a lu le chapitre 21 vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ donc si la femme doit se soumettre au mari le mari doit se soumettre à sa femme ici c'est pas ça que Paul nous dit mais ce verset 21 agit plutôt comme un titre et ensuite il détaille le rôle de chacun après la semaine prochaine dans la prochaine prédication on parlera du rôle des enfants des maîtres etc vous voyez et à chaque degré à chaque niveau il donne une exhortation précise il faut vraiment marquer cette distinction ici vous voyez parce qu'il y a une importance biblique surtout dans une société égalitaire comme la nôtre Dieu veut nous montrer ici que pour que le rôle pour que la famille fonctionne le rôle de chacun fonctionne il doit y avoir une certaine manière d'agir un peu comme comme une chorale en fait dimanche passé dimanche après-midi certains d'entre nous sont rassemblés pour chanter des chants qu'est-ce qu'on a fait ? on a chacun répété une voix et c'est exactement ça ce qui doit se passer dans le couple chacun doit avoir sa ligne à chanter si je puis dire pourquoi ? pour qu'au final il y ait une belle harmonie que ce soit joli à écouter que ce soit beau que ça donne une richesse et une profondeur vous voyez l'écriture nous montre clairement qu'il y a des différences de rôle entre l'homme et la femme et de toute manière quand on réfléchit à l'analogie qui est faite ici jamais Christ ne pourra se soumettre à l'église ce serait bizarre ce serait illogique n'est-ce pas ? deuxième point d'attention prenons garde à notre attitude de coeur qu'est-ce que je veux dire ? quand on voit un tel texte c'est quand même pas évident pour l'un comme pour l'autre et de se dire oui mais attends le jour où mon mari apprendra à m'aimer comme Christ a aimé l'église alors je me soumettrai à lui ou inversement ma femme ne se soumet pas donc du coup moi je ne voudrais pas jouer ce rôle et c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir la juste vision des choses ce sera de se rappeler que Christ lui n'a pas attendu qu'on soit bien disposé pour venir nous sauver il nous a tout donné alors que nous n'étions pas aimables et ici il faut plutôt réfléchir en se disant comment puis-je servir mon couple servir ma famille avec ces réalités tellement importantes de la parole même si mon mari ne le fait pas même si mon épouse ne le fait pas encore et quand on voit ici l'ampleur de la tâche plutôt que de se cacher derrière ce que l'autre ne fait pas prions pour lui et soyons un exemple dans le rôle que Dieu nous demande de jouer et je voudrais juste terminer ici en mentionnant encore une chose on a dit que le mariage c'était une illustration vivante et évidente de la relation entre Christ et l'église mais donc n'oublions pas que si c'est une illustration ça représente forcément une réalité bien plus glorieuse et voilà il me semble que cette prédication ne serait pas bouclée si on n'allait pas jusque là je vous invite à voir avec moi un texte en Apocalypse chapitre 21 si vous savez aller avec moi un texte bien connu Apocalypse 21 dernière page de l'écriture les versets 1 à 4 puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu la mer n'était plus et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux j'entendis du trône une voix forte qui disait voici le tabernacle de Dieu avec les hommes il habitera avec eux ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux il essuiera toute l'arme de leurs yeux la mort ne sera plus il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur car les premières choses auront disparu vous voyez le verset 9 puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint il m'adressa la parole en disant viens je te montrerai l'épouse la femme de l'agneau il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu ayant la gloire de Dieu son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse d'une pierre de jade transparente comme du cristal etc etc qu'est-ce que ce texte nous dit ici qu'est-ce que ce texte nous raconte vous voyez à la fin des temps lorsque le Seigneur reprendra son église lorsque le mal ne sera plus nous serons invités à des autres noces un autre mariage un mariage qui sera parfait même si aujourd'hui nous sommes mariés sur cette terre je l'appelle le mariage humain nous voyons que nous avons le privilège de refléter une certaine réalité mais une réalité bien imparfaite une illustration qui m'a aidé à voir à trouver un petit peu ce à quoi ça peut ressembler c'est celle des ombres chinoises c'est quoi les ombres chinoises ? on projette avec une lumière comme ici et on entremêle ses doigts on se demande un peu ce que ça représente mais quand on regarde je ne sais pas faire ça mais quand on regarde sur la projection on voit une belle image un lapin autre chose quelque chose de beau certains sont très doués pour faire cela mais quand on regarde les doigts ça ne représente pas grand chose et vous voyez c'est un peu la même chose ici et pourquoi je dis ça ? c'est parce qu'il faut vraiment qu'on aille une juste vision du mariage notre mariage c'est un peu comme ses doigts entrelacés on voit et parfois ça ne ressemble pas à grand chose mais il représente quelque chose de bien plus glorieux et là il y a un élément trois applications pour nous et je m'adresserai premièrement aux personnes peut-être célibataires ce matin désolé je ne vous ai pas beaucoup adressé la parole mais le texte m'invitait à aller dans ce sens peut-être des personnes qui souffrent ce matin de ne pas être mariées qui languissent après un mariage voyez ce que nous dit ici Apocalypse 21 il y aura un jour où vous allez vous marier vous ne serez pas toujours seul un mariage si vous êtes enfant de Dieu est prévu pour vous des noces qui seront parfaites extraordinaires et si vous souffrez de votre situation ce matin je voudrais tellement être marié ce serait tellement c'est vraiment la chose qui me manque ne perdez pas de vue la perspective de notre vie chrétienne le but du mariage voyez le mariage en soi n'est pas tout ce n'est pas tout et c'est important de voir cela deuxième application en tant que personnes mariées dans ce monde qui représentons ces doigts entremêlés valorisons le mariage valorisons le mariage ne le considérons pas comme banal comme ça peut se faire aujourd'hui pourquoi ? parce qu'il représente un avant-goût de ce qui se passera dans la présence quand nous serons dans la présence de Dieu par notre mariage il y a un témoignage puissant de ce que ça peut représenter il y a une dimension bien plus grande au mariage que nous vivons aujourd'hui et ça vaut la peine de s'investir dans notre mariage même si c'est pas toujours facile même si nos relations sont compliquées ça vaut la peine de prendre un texte comme Ephésien et de chercher à l'appliquer à nos vies comme le Seigneur nous le demande ce sera un beau témoignage pour nos enfants qui vivent au sein de notre famille un beau témoignage aussi parmi les non-chrétiens qui pourront être interpellés pourquoi vous vivez comme cela pourquoi est-ce que vous fonctionnez comme cela parce que nous représentons une illustration de la gloire de Dieu de la relation entre Christ et son église troisièmement valorisons le mariage mais ne le surestimons pas certains comme voilà quand je m'adresse parfois à certaines personnes qui veulent absolument se marier on a parfois tendance à croire que le mariage c'est le summum de tout si j'étais marié j'aurais plus besoin de rien attention à nous-mêmes à ne pas avoir une vue trop élevée du mariage parce que ça représente quelque chose qui est parfois assez brouillon vous voyez ce n'est qu'une illustration imparfaite les ombres un reflet de ce qui deviendra plus tard vous voyez si le mariage humain était parfait on n'aurait plus besoin de Christ si l'union du mariage pourrait nous satisfaire pleinement on n'aurait pas besoin du salut on serait bien avec notre femme et il n'aurait rien besoin de plus voyons ici le mariage n'est pas l'apogée de toute relation nous avons besoin du Seigneur et avoir cette pensée en tête nous montrera que le mariage ne pourra jamais nous satisfaire pleinement dans ce monde sur cette terre donc faisons attention de ne pas mettre parfois une trop haute importance au mariage le mariage est imparfait et restera imparfait jusqu'à ce que le Seigneur revienne mais dans l'attente du retour de notre Seigneur appliquons-nous à représenter l'amour de Dieu selon l'aspect qui nous est donné de refléter dans notre couple dans notre mariage que nous puissions chercher à refléter le plus fidèlement possible cette relation merveilleuse entre Christ et son Église afin que tous puissent le voir Amen à la fin pour la fin et son Église dans l'attent à la fin Sous-titrage ST' 501